Bonjour, bienvenue dans ce numéro de Quartier Libre. Alors, représentant de l'extrême-gauche stalinienne pour Éric Nolot, héritier de Bourdieu pour les uns, fossoyeur de la sociologie pour les autres, ou auteurs inspirants pour Anne Hidalgo. Mon invité d'aujourd'hui fait rarement consensus. Bonjour Geoffroy Delaghanerie. Bonjour. Alors, Geoffroy Delaghanerie, dans votre ouvrage La conscience politique, vous avez des mots durs envers ces récits, je cite, qui se font passer pour du savoir alors qu'ils relèvent de la mythologie. Et pour me placer du côté de vos détracteurs, je me demandais si vous incluez parmi ces mythologies la grille de la domination. Je prends ici un exemple. En 2016, vous avez fait une tribune avec Édouard Louis contre Manuel Valls et vous expliquiez le passage à la violence terroriste par une multiplicité de facteurs de domination, inégalité, racisme, domination postcoloniale, voire homophobie. Pourtant, voilà, je recevais Olivier Roy il n'y a pas très très longtemps et votre grille de lecture m'a beaucoup rappelé celle de François Burga. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi ces débats. Et je me demandais comment si l'islamophobie, le colonialisme, le racisme expliquaient par exemple un phénomène comme le terrorisme, pourquoi depuis 20 ans on aurait autant de convertis, toujours pas de turcs. Et deuxièmement, si Exclusion Ethnique expliquait le passage au terrorisme, vu le nombre de personnes concernées par des discriminations, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas beaucoup plus de terroristes ? Autrement dit, la grille de lecture de la domination, en tout cas sur le terrorisme, est-elle une mythologie de la gauche radicale ? Effectivement, je pense que le discours politique est très largement dans nos sociétés depuis très longtemps un discours mystificateur et un discours mythologique qui emploie des catégories totalisantes et homogénalisantes pour penser ce qui est par essence un phénomène de l'antagonisme et du clivage. La politique, c'est le fait que vous vous accaparez à un appareil répressif comme État et que vous allez imposer votre volonté à des gens ou à des groupes qui n'en veulent pas. Et donc, qui dit politique dit imposition, dit contrainte, dit captation, dit prise d'otages, dit violence. Et paradoxalement, le langage politique est un langage qui veut dénier cette dureté et cette violence du fait politique en invoquant des catégories homogénéisantes qui fait comme si ce qu'on va imposer, en fait, tout le monde le voulait. Donc la souveraineté populaire, la volonté générale, le citoyen éclairé, la délibération, la démocratie délibérative chez Avermas, le contrat social évidemment, qui sont en train de formes mythologiques par lesquelles on substitue une pensée de l'homogénéité, de l'accord, du consensus à une pensée de l'irréductibilité des positions sociales. Et la conscience politique, pour moi, c'est un livre auquel moi je tiens le plus en termes de pensée, parce que je pense que je suis allé le plus loin possible dans une pensée sans reste, c'est-à-dire une pensée que moi j'appellerais pure, c'est-à-dire qui s'est débarrassée des impuretés du discours, des catégories impensées, mythologiques, et qui essaye de dire la vérité du fait politique dans son rapport à l'imposition, à l'extranéité de la loi, à l'absence de la pertinence du mot démocratie, etc. Et c'est le livre dans lequel j'aurais le moins à reprendre. En fait, tous mes livres, je les ai toujours un peu repris, en quelque sorte, en disant que je n'avais pas été assez loin, ou que j'avais encore employé des mots dont je me disais après, finalement, j'ai été piégé. Et tous mes livres ont été un peu réécrits par le livre d'après. Celui-là, pour moi, il a stoppé un peu la réflexion sur la politique. Je ne pense pas que je pourrais déconstruire ce livre. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important. La base de ce livre, ensuite, il est de dire que, en gros, l'idée de politique, elle présuppose qu'il y a quelque chose qui est au-delà de nos identités sociales. On veut toujours quelque chose de plus. Alors, par exemple, c'est le concept de citoyen qui est construit en excès par rapport à l'identité noire, ou la dite identité gay, ou femme voilée, ou musulman, etc., ou de classe. Et on pense que, pour faire de la politique, il faut faire abstraction, en fait, de ces identités spécifiques, de ce qu'on appelle les demandes particulières, les demandes sociales, pour construire quelque chose en plus, le récit commun, etc., l'intérêt général, qui est le concept de citoyenneté, de peuple, etc. Ce que la Chloé Mouffe, eux-mêmes, reconnaissent, c'est étant un signifiant vide. Mais, en tout cas, la politique présuppose la répression de la réalité, de ce qu'on est, pour être quelque chose d'autre que ce qu'on est. Et moi, je pense que nous ne sommes rien d'autre que ce que nous sommes, et que les identités politiques, réelles, se réduisent, en vérité, à ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, en fait, c'est le produit de rapports de domination. Moi, je crois que la base de la théorie du monde social, c'est une théorie de la domination, et une théorie de la multiplicité des formes de domination, que la vérité du monde social, elle est en grande partie donnée par la sociologie, et notamment la sociologie de Bourdieu, qui, pour moi, à la base, est un peu la fin de l'histoire de la théorie du monde social. Et il n'y a plus de sociologie après Bourdieu. Et de ce point de vue-là, effectivement, tout phénomène doit être analysé du point de vue de son ancrage dans les phénomènes de domination, sachant que la domination n'est pas un mot bête, c'est-à-dire que ce n'est pas un mot abstrait qui veut dire « il y a des dominants, des dominés ». Justement, Bourdieu a écrit l'un des très grands livres, qui s'appelle « La misère du monde », où il a déployé l'un des plus beaux concepts, en vérité, et je pense que pour comprendre le djihadisme, c'est l'un des plus beaux concepts, le concept de misère de position. Il a défini le fait qu'en fait, dans les mondes contemporains, où on a en gros aboli la grande pauvreté, le fait d'être misérable se définit moins par la privation totale d'accès aux ressources économiques ou culturelles, mais c'est que beaucoup de gens vivent encore dans ces conditions de privation totale, comme les gilets jaunes l'ont montré, les migrants, etc. Mais beaucoup de gens vivent des situations misérables dans leur univers spécifique. L'un des grands exemples que prend Bourdieu, c'est le triangle dans un orchestre. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez être dans le Royal Orchestra de Londres, vous êtes dans le plus grand prestigieux hôtel, etc. Vous faites un grand sœur, mais vous êtes celui qui est un peu au fond, qui va juste faire ding une fois, qui va rentrer chez lui, personne ne voit, etc. Vous êtes un dominant, mais dans votre champ, vous êtes misérable.